Le capital, livre premier, procès de production du capital, c'est parti. Première section, marchandises et monnaies, c'est parti. Chapitre premier, la marchandise. Donc là on voit déjà que le premier truc important pour lui, il se base sur la marchandise, mais c'est pas pour ça que c'est le plus important pour lui, c'est-à-dire qu'il passe... C'était pour l'intro, d'accord. Alors donc il part de la marchandise et puis il va développer petit à petit à quoi ressemble le système capitaliste. La marchandise. Les deux facteurs de la marchandise, valeur d'usage et valeur. Là on va rentrer direct dans le film de sujet des débats contemporains, vous allez voir déjà rien que dans le sous-titre, dans le sous-chapitre ça commence. Substance de la valeur. Grandeur de la valeur. La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste apparaît comme une gigantesque collection de marchandises. Dont la marchandise individuelle serait la forme élémentaire. C'est pourquoi notre recherche commence par l'analyse de marchandises. Alors là pour la toute première phrase que les gens qui ont déjà lu le bouquin connaissent, des fois il est traduit par une accumulation de marchandises. Et en gros, moi depuis que j'habite dans mon appart, j'ai accumulé tout un tas de bordels en fait, qui sont en fait des marchandises. Et je me suis dit en fait, voilà, là on le ressent en fait, quand vous emménagez dans un nouvel endroit, regardez avant l'emménagement, toutes les marchandises que vous aviez, et après le déménagement, quand vous changez encore d'autre endroit. Et là essayez de comparer l'accumulation de bordels que vous avez accumulé de merde. Donc en gros, le capitalisme c'est la production de grosses merdes partout en tas. Un gros tas de merde, voilà. La marchandise est d'abord un objet extérieur, une chose qui satisfait grâce à ses qualités propres, des besoins humains d'une espèce quelconque. On va voir qu'en fait, abolir la marchandise, ça veut pas dire abolir les besoins, la réalisation des besoins. C'est juste que la marchandise réalise un besoin, c'est entre guillemets un mal nécessaire. Mais on va revenir. La nature de ces besoins, qui surgissent dans l'estomac ou dans l'imagination, ne change rien à l'affaire. Là je vais lire les notes de bas de page. Le désir implique le besoin, il est l'appétit de l'esprit ainsi naturel que la faim pour le corps. La plupart des choses tirent leur valeur, de ce qu'elles satisfont leurs besoins de l'esprit. Voilà, pardon, etc. Pas plus qu'il importe de savoir comment la chose en question satisfait ce besoin humain, si c'est immédiatement en tant que moyen de subsistance, c'est-à-dire comme objet de jouissance, ou par un détour comme moyen de production. Toute chose utile, le fer, le papier, etc. doit être observée sous un double point de vue, selon sa qualité et selon sa quantité. Chaque chose de ce type est un tout de caractéristiques multiples et peut donc être utile selon plusieurs aspects différents. La découverte de ces différents aspects, et donc des multiples modes d'utilisation des choses, est un acte d'ordre historique. Il met, citation, Les choses ont une vertu intrinsèque, c'est le nom spécifique de Don Barbon à la valeur d'usage, qui est partout la même, tout comme la propriété qu'a l'aimant d'attirer le fer. Mais cette propriété n'est devenue utile qu'à partir du moment où, grâce à elle, on a découvert la polarité magnétique. On est là. Il en va t'asci de l'invention des unités de mesure sociales pour mesurer la quantité de choses utiles. La diversité des mesures marchandes provient, pour une part, de la nature qui verse des objets à mesurer, et pour une autre part, est le résultat d'une convention. Le caractère utile d'une chose en fait une valeur d'usage. Ah, ça c'est important, on va y revenir souvent, mais c'est important parce que c'est une manière de critiquer le... la défense d'une bonne valeur d'usage face à une mauvaise valeur d'échange. Alors, La valeur naturelle d'une chose quelconque consiste en une aptitude à satisfaire les besoins nécessaires ou à servir aux communautés de l'existence humaine. John Locke. Au XVIIe siècle, on trouve encore souvent, chez les écrivains et écrivaines anglais, as-e, worth, pour valeur d'usage, et value, pour valeur d'échange, conformément à l'esprit d'une langue qui exprime les choses immédiates de manière germanique, et les choses réfléchies de manière romane. Donc, le caractère utile d'une chose en fait une valeur d'usage. Ça veut dire que la valeur d'usage n'est pas le but de la production capitaliste. C'est-à-dire que la valeur d'usage, c'est ce qui découle de manière utile de l'objet. Je ne sais pas si je comprends, mais en gros, un exemple. On produit un stylo, le but de produire un stylo, c'est de le vendre plus cher qu'il nous a coûté de le produire. Le caractère utile du stylo, donc le fait d'écrire. Le fait d'écrire qui est, enfin... Là, déjà, je commence déjà à m'embrouiller. Découle, en fait, de la valeur. Je ne sais pas si je suis clair. Mais il va revenir dessus, forcément. Mais cette utilité n'est pas suspendue dans les airs. Elle est conditionnée par les... Bah, justement, il développe. J'essaie de développer seul, alors qu'en fait, Marx le fait lui-même, donc... Je ne peux dire rien. Elle est conditionnée par les propriétés de la marchandise en tant que corps, et n'existe pas sans ce corps. C'est-à-dire que pas de valeur d'usage, sans valeur d'échange. C'est donc le corps même de la marchandise... Euh, non, du coup, c'est pas... Du coup, je dis de la merde. Du coup, j'arrête de... Du coup, je ferme ma gueule. C'est donc le corps même de la marchandise, fer, blé, diamant, etc., qui est une valeur d'usage, ou un bien. Et ce caractère-là ne dépend pas de la quantité de travail plus ou moins grande que coûte à l'homme l'appropriation de ses propriétés utiles. Quand on envisage les valeurs d'usage, on présuppose constamment leur déterminité quantitative. La douzaine de montres, l'aune de toile, la tonne de fer, etc. Les valeurs d'usage des marchandises font la manière d'une discipline propre qui s'appelle connaissance des produits. Société civile bourgeoise règne la fiction juridique que tout homme, en tant qu'acheteureuse, ou toute personne en tant qu'acheteureuse de marchandises, dispose d'une connaissance encyclopédique sur toutes les marchandises. La valeur d'usage ne se réalise effectivement que dans l'usage ou la consommation. Les valeurs d'usage constituent le contenu matériel de la richesse, quelle que soit par ailleurs sa forme sociale. Donc on voit que la valeur d'usage est forcément contenue dans la valeur d'échange. Dans la forme sociale que nous avons à examiner, elle constitue en même temps les porteurs matériels de la valeur d'échange. La valeur d'échange apparaît d'abord comme le rapport quantitatif, comme la proportion dans laquelle des valeurs d'usage d'une espèce donnée s'échangent contre des valeurs d'usage d'une autre espèce. Là, il cite encore un autre auteur. La valeur consiste dans le rapport d'échange qui se trouve entre telle chose et telle autre, entre telle mesure d'une production et telle mesure des autres. Bref. Du coup, je vais reprendre parce que je me suis paumé à cause de la note de ma page. La valeur d'échange apparaît d'abord comme le rapport quantitatif, comme la proportion dans laquelle des valeurs d'usage d'une espèce donnée s'échangent contre des valeurs d'usage d'une autre espèce. Rapports qui varient constamment selon le lieu et l'époque. C'est pourquoi la valeur d'échange semble être quelque chose de contagiant et de purement relatif, valeur d'échange immanente, tandis que l'idée d'une valeur intérieure à la marchandise, valeur intrinsèque, semble en conséquence une contradiction inadjecto. Voyons cela de plus près. Là, il cite, « Rien ne peut avoir en soi une valeur » de barbon. Ou comme dit encore Butler, « The value of a thing is just as much as it will bring. » La valeur d'une chose, c'est ce qu'elle rapporte. Une marchandise donnée, un quarter de blé, un quarter équivaut à 12,7 kg, mais peu importe. Une marchandise donnée, donc un quarter de blé, par exemple, s'échange contre une quantité X de cirage, Y de soie, Z d'or, etc. Bref, contre d'autres marchandises, selon les proportions extrêmement diverses. Le blé a donc, non pas une seule, mais de multiples valeurs d'échange. Mais comme une quantité X de cirage, Y de soie, aussi bien qu'une quantité Z d'or, etc. sont la valeur d'échange d'un quarter de blé. Il faut donc que les quantités X de cirage, Y de soie, Z d'or, etc. soient des valeurs d'échange remplaçables l'une par l'autre, ou encore de grandeur égale. Il s'ensuit premièrement que les valeurs d'échange reconnues de la même marchandise expriment quelque chose d'égal. Mais aussi, deuxièmement, que la valeur d'échange ne peut être, en tout état de cause, que le mode d'expression, la forme phénoménale, à contenu dissociable d'elle. Prenons encore deux marchandises, disons du blé et du fer. C'est bien parce qu'il est direct dans l'exemple. Judith Butler, ah du coup t'as confondu avec Judith Butler. Ouais, ouais, ça m'étonnerait qu'elle soit morte, qu'elle soit vivante à l'époque. Prenons encore deux marchandises, disons du blé et du fer. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est très, dès le début, il est très explicatif là. On est dans les trois premières pages du texte. Quel que soit le rapport d'échange, il est toujours exposable dans une équation où un quantum donné de blé est posé égal à un quelconque quantum de fer, disons un quartier de blé égal à un quintal de fer. Que dit cette équation ? Il existe quelque chose de commun et de même dimension dans deux choses différentes, dans un quartier de blé, tout comme dans un quintal de fer. Les deux choses sont donc égales à une troisième qui n'est en soi ni l'une ni l'autre. Chacune des deux, dans la mesure où les valeurs d'échange doivent donc être réductibles à cette troisième. Illustrons cela par un exemple géométrique simple. Pour déterminer et comparer la surface de toutes les figures faites de droite, on les décompose en triangles. Puis on réduit le triangle lui-même en une expression totalement différente de sa configuration visible, la moitié du produit de sa base par sa hauteur. Eh bien, de la même façon, il faut réduire les valeurs d'échange des marchandises à quelque chose qui leur est commun et dont elles représentent une quantité plus ou moins grande. Ce quelque chose de commun ne peut être une propriété naturelle de ces marchandises géométriques, physiques, chimiques ou autres. Leur propriété naturelle n'entre en ligne de compte que dans la mesure où ce sont elles les rendent utilisables qui en font donc des valeurs d'usage. Mais d'un autre côté, c'est précisément, précisément le fait qu'on fasse abstraction de leurs valeurs d'usage qui caractérise manifestement le rapport d'échange des marchandises. En lui, toutes les valeurs d'usage se valent, quelles qu'elles soient, pourvu qu'elles soient présentes en proportions adéquates. Ou encore, comme le dit le vieux barbon, une sorte de marchandise en vaut une autre si la valeur est égale. Il n'existe alors pas de différence ni de distinction possible entre deux choses de valeurs d'échange égales. Ah non, 100 livres sterling en plomb ou en fer font autant en valeur que 100 livres sterling en or ou en argent. Ouais. C'est comme le paradoxe, en fait, basiquement, ce qui explique, c'est le paradoxe de combien... Qu'est-ce qu'est le plus loin entre 1 kg de plomb et 1 kg de plume ? C'est une fausse question parce que les deux posent la même chose. Voilà, c'est ça qu'ils veulent dire. En tant que valeur d'usage, les marchandises sont principalement de qualités différentes. En tant que valeur d'échange, elles ne peuvent être que de quantités différentes et ne contiennent donc pas un atome de valeur d'usage. Si l'on fait maintenant abstraction de la valeur d'usage du corps des marchandises, il ne reste plus qu'une seule propriété, celle d'être des produits du travail. Mais même dans ce cas, ce produit du travail s'est déjà transformé dans nos mains. En faisant abstraction de sa valeur d'usage, nous faisons du même coup abstraction des composantes corporelles et des formes qui en font une valeur d'usage. Il cesse d'être stable, il cesse d'être stable, pardon, je bafouille, il cesse d'être table, maison, fil, ou quelque chose utile que ce soit. Tous ces caractères sensibles sont effacés. Il cesse également d'être le produit du travail du menuisier, du maçon, de la menuisière, de la maçonne, dû de la fileureuse, bref, d'un quelconque travail productif déterminé. En même temps, que les caractères utiles des produits du travail disparaissent, ceux des travaux présents dans ces produits, et par là même les différentes formes concrètes de ces travaux, qui cessent d'être distincts les uns des autres, mais se confondent tous ensemble, se réduisent à du travail humain identique, à du travail humain abstrait. Considérons maintenant ce résidu des produits du travail. Il n'en subsiste rien d'autre que cette même objectivité fantomatique, simple gelée de travail humain indifférencié, c'est-à-dire de dépenses de force de travail humaine indifférentes à la forme dans laquelle elle est dépensée. Tout ce qui est encore visible dans ces choses, c'est que pour les produire, on a dépensé de la force de travail humaine accumulée du travail humain. C'est en tant que cristallisation de ces substances sociales qu'il leur est commune qu'elles sont des valeurs, des valeurs marchandes. Dans les rapports d'échange des marchandises proprement dit, leur valeur d'échange nous apparaît c'est déjà comme quelque chose de tout à fait indépendant de leur valeur d'usage. Si l'on fait maintenant réellement abstraction de la valeur d'usage des produits du travail, on obtient leur valeur, telle qu'elle avait précisément été déterminée. Ce qu'il y a donc de commun, qui s'expose dans le rapport d'échange ou dans la valeur d'échange de la marchandise, c'est sa valeur. Toute la suite de notre recherche nous ramènera à la valeur d'échange comme mode d'expression, comme forme phénoménale nécessaire de la valeur, laquelle doit cependant être d'abord examinée indépendamment de cette forme. Une valeur d'usage, donc, une denrée, n'a donc une valeur que parce qu'en elle est objectivée ou matérialisée du travail humain abstrait. Comment alors mesurer la grandeur de sa valeur ? Par le quantum de substances constituentives de valeur, qu'elle contient. Par le quantum de travail. La quantité de travail elle-même se mesure à sa durée dans le temps. Et le temps de travail procède à son tour à son étalon en espèce de certaines fractions du temps, de l'heure, la journée, etc. Donc en fait, la quantité de travail c'est ce qui détermine la valeur. On a travaillé tel nombre d'heures pour produire telle marchandise, ça vaut la même quantité que telle autre marchandise qui a pris telle quantité de temps. La même quantité de temps. Mais il va revenir là-dessus, vous n'inquiétez pas. On pourrait croire... Oups, pardon. On pourrait croire que puisque la valeur d'une marchandise est déterminée par le quantum de valeur, le quantum de travail dépensé au cours de sa production, plus une personne sera fainéant ou fainéante ou malhabile, plus sa marchandise aura de valeur, étant donné qu'il lui faudra d'autant plus de temps pour la fabriquer. Et oui, c'est logique, si on dit que c'est le temps de travail qui détermine la valeur, il suffit de faire exprès de prendre le plus de temps possible pour que ça coûte cher. Et Badant va dire pourquoi non. Mais en réalité, le travail qui constitue la substance des valeurs est du travail humain identique. Gleiche menschliche Arbeit, pour les gens qui parlent allemand, si vous voulez, la précision. Dépense de la même force de travail humaine. C'est-à-dire qu'il faut dépenser de la force. Il ne faut pas juste rester les bras croisés devant sa machine et attendre trois heures et puis après commencer dire bon bah ça a coûté plus de trois heures. La force de travail globale de la société, qui s'expose dans les valeurs du monde des marchandises, est prise ici pour une seule et même force de travail humaine, bien qu'elle soit constituée d'innombrables forces de travail individuelles. Chacune de ces forces de travail individuelles est une force de travail identique aux autres, dans la mesure où elle a le caractère d'une force de travail sociale moyenne, opère en tant que telle, et ne requiert donc, dans la production d'une marchandise, que le temps de travail nécessaire en moyenne, ou temps de travail socialement nécessaire. Le temps de travail socialement nécessaire est le temps de travail qu'il faut pour appâts, pour faire apparaître une valeur d'usage quelconque dans les conditions de production normale d'une société donnée et avec le degré social moyen d'habilité et d'intensité du travail. Donc là, on a une définition du temps de travail socialement nécessaire. Après l'introduction du métier à tisser à vapeur en Angleterre, il ne fallait plus peut-être que la moitié du travail qu'il fallait auparavant pour transformer une quantité de fil donné en tissu. En fait, le tisserand ou la tisserande anglaise ou anglaise avait toujours besoin du même temps de travail qu'avant pour effectuer cette transformation. Mais le produit de son heure de travail individuelle ne représentait plus désormais qu'une demi-heure de travail social et tombait du même coup à la moitié de sa valeur antérieure. C'est donc seulement la quantité de travail socialement nécessaire ou le temps de travail essentiellement nécessaire à la fabrication d'une valeur d'usage qui détermine la grandeur de sa valeur. Note à la deuxième édition Leurs valeurs, celle des choses nécessaires à l'existence, quand on les échange les unes contre les autres, est réglée par la quantité de travail nécessairement requise et généralement employée pour les produire. Cet étonnant ouvrage anonyme du siècle dernier ne comporte pas de date, mais il ressort de son contenu qu'il est paru sous Georges II vers 1739-1840. La marchandise singulière ne vaut ici tout bonnement que comme échantillon moyen de son espèce. Toutes les productions d'un même genre ne forment proprement qu'une masse dont le prix ne se détermine en général et sans égard aux circonstances particulières. Les marchandises qui contiennent des quantités de travail égales ou qui peuvent être fabriquées dans le même temps de travail ont donc la même grandeur de valeur. C'est logique. Le rapport de la valeur d'une marchandise à la valeur de n'importe quelle autre marchandise est donc celui du temps de travail nécessaire pour produire l'une au temps de travail nécessaire pour produire l'autre. Citation En tant que valeur toutes les marchandises ne sont que des mesures déterminées du temps de travail coagulé. La grandeur de la valeur d'une marchandise demeurerait donc constante si le temps de travail requis pour la produire était constant. Or ce dernier change dès qu'il y a un changement dans la force productive du travail. La force productive du travail est déterminée par de multiples circonstances. Entre autres par le degré moyen d'habilité des ouvriers et ouvrières par le niveau de développement de la science et des possibilités d'application technologique par la combinaison sociale du procès de production par l'ampleur et la capacité opérative des moyens de production et par des données naturelles. La même quantité de travail s'exprimera par exemple dans 8 boisseaux de blé pour une bonne saison et dans 4 seulement pour une mauvaise. La même quantité de travail fournit plus de métaux dans les gisements riches que dans les gisements pauvres etc. On trouve rarement les diamants dans les couches géologiques supérieures si bien que pour les trouver il faut dépenser en moyenne beaucoup de temps de travail. Ceci fait qu'ils représentent beaucoup de temps de travail sous un faible volume. Jacob doute que l'or ait jamais payé intégralement sa valeur. Ceci est encore plus vrai du diamant. Selon Hesweg en 1823 le butin global des 80 années d'exploitation des gisements diamantifères du Brésil n'avait pas encore atteint le prix d'un an et démis du produit moyen des plantations brésiliennes de canne à sucre ou du café bien que représentant beaucoup plus de travail et donc beaucoup plus de valeur beaucoup plus de valeur. Si les gisements étaient plus riches la même quantité de travail s'exprimerait dans plus de diamants et leur valeur baisserait. Et si l'on parvient à transformer avec moins de travail du charbon en diamant sa valeur peut tomber en dessous de celle des briques. De manière générale plus la force productive du travail est grande plus le temps de travail requis pour la fabrication d'un article est petite. Plus la masse de travail cristallisée en lui est petite plus sa valeur est faible. Et inversement plus la force productive du travail est faible plus le temps de travail nécessaire à la fabrication d'un article est important plus sa valeur est grande. La grandeur de la valeur d'une marchandise varie donc de façon directement proportionnelle à la quantité de façon inversement proportionnelle à la force productive du travail qui se réalise en elle. Donc là ça fait un peu formule mathématique donc en gros il dit que il fait que le dire de manière mathématique ce qu'il vient de dire c'est-à-dire la valeur d'une marchandise est inversement proportionnelle à la force productive du travail. Dans la première édition ce passage se poursuit par nous connaissons maintenant la substance de la valeur c'est le travail on l'avait déjà interprété comme ça plus tôt il reste à analyser sa forme celle qui précisément oppose à la valeur sa marque de valeur d'échange de fois il faut encore auparavant développer avec plus de précision les déterminations déjà établies une chose peut être une valeur d'usage sans être une valeur c'est le cas quand l'homme n'a pas besoin de la médiation du travail pour en faire usage par exemple l'air les terres vierges les prairies naturelles le bois poussant de manière sauvage etc une chose peut être utile et être le produit du travail humain sans être une marchandise celui qui satisfait son besoin par le produit de son travail crée certes de la valeur d'usage mais pas de marchandise alors là pareil l'appareil on n'est pas obligé de dire Marx a raison parce que c'est Marx la valeur d'usage comme on lit le lundi soir en ASMR la théorie de critique de la valeur essaie de dénaturaliser de désessentialiser la valeur d'usage et dire que usage n'est pas la valeur d'usage ça n'est pas une valeur derrière l'air n'a pas de valeur donner de la valeur à l'air ça supposerait qu'il y ait une production d'air alors qu'elle se trouve naturellement présente là évidemment sa raréfaction par la pollution de l'air peut faire que des fois il y ait des endroits où on vende des bouteilles d'oxygène ou je sais pas quoi le prix des bouteilles d'oxygène serait de toute façon le prix du travail nécessaire de la mise en bouteille exactement comme le prix de l'eau en fait quand vous achetez une bouteille d'eau vous ne voyez pas l'eau en fait vous mettez la bouteille et la pub qui sert à faire la bouteille les machines qui ont servi à faire en série des millions de bouteilles etc l'eau en soi il en pleut là où je suis il en pleut tous les jours c'est vrai qu'à certains endroits il coûte cher pour produire de la marchandise il faut non seulement qu'ils produisent de la valeur d'usage mais que ce soit de la valeur d'usage pour d'autres de la valeur d'usage sociale c'est à dire si vous produisez une bouteille pour vous même ça n'aura aucune valeur au sens économique du terme à part si vous êtes dans le désert ça aura une valeur mais au sens symbolique pour vous et pas seulement de la valeur d'usage pour d'autres en général le paysan moyen ou la paysanne moyenne du moyen âge produisait le blé de l'impôt pour le seigneur féodal la seigneur féodal je sais pas si on avait beaucoup mais il y avait des reines le blé de la dîme pour les curés mais le fait d'avoir été produit pour d'autres ne faisait pas pour autant du blé de la dîme ni de l'autre des marchandises pour devenir marchandise il faut que le produit soit transmis par la voie de l'échange à celui qu'il s'en sert comme valeur d'usage note 11a note à la quatrième édition rédigée par Engels F. Engels Friedrich Engels j'ajoute cette parenthèse parce qu'on pense très souvent à l'absence de cette précision que chez Marx tout produit consommé par un autre que son producteur est une marchandise Friedrich Engels donc c'est lui qui a rajouté ça pour préciser que contrairement à ce que même certaines personnes pensent encore il ne suffit pas de produire une chose pour que ce soit une marchandise il ne faut pas que tout produit consommé par un autre que son producteur n'est pas une marchandise sans rajouter grand chose autre chose finalement ne peut être valeur sans être objet d'usage aucune chose finalement ne peut être valeur sans être objet d'usage et là il revient voilà il revient que la valeur d'usage est forcément dans la valeur si elle n'a pas d'utilité c'est que le travail qu'elle contient est sans utilité ne compte pas comme travail et ne constitue pas de donc pas de valeur sauf que là j'ai envie de dire il y a plein de trucs qu'on construit qui n'ont pas d'utilité sociale en fait le capitalisme produit énormément de merde il le dit dès le début c'est une immense collection de marchandises quand on sait qu'à l'époque il n'y avait pas la production de masse qu'il y a aujourd'hui mais aujourd'hui il s'arracherait les cheveux et la barbe Marx si vous voyez la production immense la gigantesque je ne trouve pas de mot plus fort que gigantesque accumulation que marchandises qu'il y a aujourd'hui voilà et de trucs qui sont inutiles totalement inutiles il suffit de taper shindongu shindongu je crois shindongu c'est des objets inutiles qui sont qui se prétendent utiles mais qui n'ont aucune utile colossale l'art japonais d'inventer des gadgets utiles mais inutilisables voilà un truc vous regardez il y a plein de trucs bizarres genre ça par exemple un ventilateur à nouilles pour pouvoir pour pas être obligé de souffler sur vos nouilles mais pour que le ventilateur voilà c'est que des trucs comme ça mais voilà genre des parapluies à chaussures pour pas mouiller vos chaussures voilà c'est ça des shindogu qui montrent l'inutilité de certaines productions capitalistes parce que ces trucs là sont produits en série et vendus dans des magasins attention bref on est arrivé au deuxième chupa au deuxième chupa chupa chups au deuxième chupa chups on est arrivé au deuxième sous chapitre du premier chapitre de la première section du premier livre du capital de Marx on va se dire la prochaine un gros teaser on va parler du double caractère du travail représenté dans les marchandises on a déjà vu beaucoup de choses on a déjà vu que le capitalisme était une domination impersonnelle c'est à dire que c'est pas un jeu uniquement entre des gentils et des méchants que tout le monde participe plus ou moins à ce système là à différents degrés bien sûr mais c'est pas des méchants qui imposent un ordre c'est tout le monde qui produit cet ordre là que le capitalisme c'est un ensemble d'abstractions cohérentes et interagissants entre elles parmi ces abstractions il y a marchandises qui est produite par le travail qui est elle-même une autre abstraction le travail produit aussi de la valeur qui est transportée par la marchandise la valeur qu'on peut distinguer éventuellement une valeur d'usage une valeur d'échange mais basiquement elles se retrouvent derrière et toutes dans la valeur elles composent la valeur voilà on a pas mal avancé quand même confié il y a l' Bryan la valeur de la valeur dont je rentre vendre